J'ai vraiment trop la haine, je croise les doigts pour avoir plutôt des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a une seule personne dans la salle qui n'a pas conscience de l'importance de ce match-là ? Il nous reste 6 matchs, il va falloir enchaîner les points pour se maintenir. Donc ça commence dès maintenant, dès maintenant on est prêt, on avance, on agresse, on est dans le duel, on est présent. Vous voyez trop petit ? Arrêtez d'avoir peur, jouez ! Précédemment dans le QDF, on a fait un gros déplacement dans le sud de la France pour affronter Fréjus. On devait vraiment tout faire pour prendre des points là-bas, parce qu'en cas de défaite, il revenait à égalité avec nous. La première mi-temps a été assez équilibrée. Du but de Modiba, la frappe ! Scaramodino, c'est parti ! Et c'est dans les bras ! Vous voyez avec la tête de Wassim Amadi, Jordan Radolivi, genre la surface, la frappe ! Vous voyez Noah Bongo de la tête, c'est fait avec Varva ! Au retour des vestiaires, le match a basculé en moins de 10 minutes. En première attention, la tête de Noah Bongo ! Bekili toujours ! La frappe de Bekili ! Oh, elle est exceptionnelle ! Finalement Noah Bongo ! La frappe ! Oh, le 3-0 ! Accablé, on n'a pas réussi à revenir au score et on a considéré une lourde défaite 3-0, très difficile à accepter. Ce match-là, ça m'a tellement soulé. C'est un truc de ouf. Cette semaine, on se retrouve peut-être pour le match le plus important de la saison. Le sprint final est lancé, il reste 6 matchs avant la fin du championnat. Pour s'assurer un maintien, il faudrait gagner 4 matchs sur 6, parce qu'avec 35 points, on serait quasi sûr d'être maintenant. Le calendrier joue plutôt en notre faveur, parce qu'après avoir joué Alès et Fréjus, on joue encore 3 équipes relégables, Chamalière ce week-end, Toulouse la semaine prochaine et Bourgouin celle d'après. Des équipes certes plus abordables sur le papier, mais qui elles vont aussi tout donner pour leur survie. Avant d'affronter pour la dernière ligne droite les poils lourds du championnat, grâce Aubagne et Cannes. Bref, les cartes vont être entre nos mains. Va-t-on survivre ou va-t-on sombrer ? Réponse tout de suite dans QDR. La team, on se retrouve aujourd'hui en direct de Monaco. Ça y est, on est arrivé au bout des 6 semaines sans foot depuis l'annonce de ma pubalgie osseuse. Mais malheureusement, il y a des petites complications. Vous l'avez vu dans QDR, depuis un moment j'ai repris les entraînements, notamment en salle. Le côté positif, c'est que je n'avais pas de douleurs particulières et ça allait de mieux en mieux. Mais quand j'ai essayé de retourner sur le terrain pour toucher le ballon, malheureusement, quasiment dès le soir même, j'ai ressenti encore des douleurs au niveau du pubis. Je croise les doigts pour avoir plutôt des bonnes nouvelles parce que ça fait déjà un mois et demi. Donc on va voir ce qu'il me dit, on se retrouve chez le doigt. C'est insensible ? Non ? Ça va. Et je viens sur les branches. Ouais, un petit peu les branches quand même. C'est nouveau ça quand je te fais ça ici ? Non, 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 non. Ouais, je le sens quand tu fais ça. Très légèrement, mais je le sens quand même. Le dos ? Très légèrement. Un peu des deux, un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Tu en es revenu sur un niveau de bas, pareil pour les ischios. Donc c'est pas ça qui m'embête. C'est vraiment que tu gardes cette gêne sur la zone d'insertion. C'est-à-dire que l'œdème osseux, il ne part pas. Quand tu as un œdème à l'intérieur de l'os, ce n'est pas encore une fracture de fatigue, mais c'est le mécanisme. Quand tu as une fracture, tu te casses un os, ça saigne, c'est frais. Tu as des facteurs de régénération qui sont actifs et qui réparent ton os. Là, il s'endort si tu veux. Il est en sommeil, il est tout mou, il se décalcifie, il a moins de résistance mécanique et il n'arrive pas à se régénérer. Donc c'est pour ça qu'il faut l'agresser pour le régénérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'os redevient un peu plus résistant, tu vas voir que tu tolères un peu plus de charges de travail et on peut réaugmenter progressivement. On est sur la bonne voie de la reconstruction. Alors que là, on reste toujours sur la voie de l'inflammation et de l'œdème. Il y a deux thérapies externes qui fonctionnent. Un, les ondes de choc et deux, les champs magnétiques. Tu fais une séance qui dure une heure et demie par jour et tu fais ça tous les jours. Il faut associer toutes les thérapies externes qui vont permettre de consolider ton os. Pour moi, c'est indispensable pour passer ce cap-là. Une fois qu'on a passé le cap, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus vite. Ah, j'ai vraiment, là, j'ai trop line. Collectivement, c'est dur. Et en plus de ça, individuellement, ça l'est aussi, vraiment. Ce qui me les brise, c'est que les moments où ça aurait pu basculer pour moi, j'ai eu des soucis. J'ai été titulaire ces quelques matchs de coups, puisqu'à jouer à la haine de Daubagne, où ça se passe assez bien. Peut-être que c'est le moment où j'aurais pu enchaîner. Là, je m'étais légèrement blessé à la cheville, ça m'arrête dix jours. Bon, je me dis rien de fou, ça repart. Derrière, quelques petites entrées, rien de bien fou. Malgré tout, je me sens quand même de mieux en mieux. Et là, tu t'arrêtes pour deux mois. La saison est presque finie. Étant donné que c'est la plus grosse blessure que j'ai eue pour le moment de ma vie, c'est vrai que ça fait bizarre. Il va falloir continuer à travailler sur d'autres aspects tant que je peux faire que ça. Championnat N2, c'est quand même un championnat très exigeant au niveau physique et gabarit. Bon, et même si je suis hyper bien entouré entre le Doc Afria et aussi le staff médical qu'on a au club, n'hésitez pas s'il y en a qui ont déjà eu des pubs LG osseuses dans les commentaires à partager vos retours d'expérience. Il y en a certains qui l'ont fait même sur mon compte TikTok. C'est très sympa, j'ai échangé avec deux, trois personnes. N'hésitez pas à la team, ça fait toujours plaisir. T'es sapé, je l'ai vu de là-bas. Vas-y, hésitez, envoie le moteur, envoie le pot. C'est parti, la team soirée partenaire. C'est pour ça qu'on va être tous sapés, là. C'est l'homéval. On n'a pas d'argent, du coup, nous. Si, 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 attends, attends, allez, va. Fiche, est-ce que, honnêtement, Isia, c'est le plus sapé de la soirée ? On est bégé, là, hein ? On est sapé, les gars. Décris-nous la chemise. 100% coton. L'air, il ne passe pas. Les lunettes, c'est pour quoi ? C'est pour le soleil. C'est pas des lunettes de soleil, un peu, je vois, c'est... C'est des lunettes de style, ça. T'as capi. T'as prévu de pêcher ? Non, je... Il est où, Pascal ? Viens, on va voir, Pascal. Oh là là, pas ce qu'il est. C'est classique, quoi, chauve, là. Je te l'ai déjà dit, de toute façon. 100%. Tu sais. 30% c'est quoi, c'est un accessoire en plus ? Non, c'est juste le petit gel au-dessus. Là, c'est juste coupe à l'eau. 150% c'est quoi, déjà ? Ouais, mais je dévoile pas tout. Je suis tout seul. T'es en train de filmer, là, depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train de parler, là ? Non, non. Attends. Oh là 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 là. Là, ma chemise. Frère, moi, je suis parti, forcément, je vais me relever. Non, c'est de ma faute. Alors, c'est pas moi. C'est de ma faute. Ah, j'ai mort, mais j'ai mort. Pas proche. Ah, j'ai mort, mais j'ai mort. Pas proche. C'est un problème personnel. Il y a un dommage colatéral. Il y a un dommage colatéral. Une seule consigne, une seule consigne. Je suis pas capable de respecter une consigne. Ah, attends. Touche le dessus de ma paire. Doucement, comme ça. Ça bloque. Voilà, petit polo, au calme. Petite découverte de la salle, parce que le thème, ce soir, c'est casino. Dans quel but ? C'est de gagner un maximum de sous pour le partenaire qui est avec toi. Un partenaire du club. Particulier, non ? Particulier. Qu'est-ce qu'il raconte ? Après, tu démerdes, je sais pas ce qu'il se passe après. Bon, ce qu'il récapitule bien mieux dans trois. En gros, comme l'a si bien dit rado, chaque joueur est en binôme avec un partenaire du club et a 2000 dollars en poche. L'objectif est simple, gagner le plus possible de différents jeux du casino pour pouvoir, en fin de soirée, participer à une enchaire qui permet de gagner des cadeaux juste incroyables. Quasiment 200 personnes ce soir. Quand je vois d'où on vient, il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, c'est vraiment un honneur et un plaisir. Pas mal d'entre vous se souviennent peut-être d'Eviant Tonon-Gaillard. Ce club avait passé 4 saisons en Ligue 1. L'équipe avait même atteint la finale de la Coupe de France 2012-2013 contre les Girondins de Bordeaux. Mais le 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Tonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire du club. Un an plus tard, un nouveau club a ensuite été créé et a repris la compétition en Régional 2. La création du Teg a été permise grâce au rachat de ces magnifiques structures par Ravi Truchot, un investisseur ambitieux. Son arrivée à la direction du club a permis au projet de prendre une grande envergure, ayant pour objectif de ramener son équipe au meilleur niveau national. Et autant vous dire que les débuts ont été juste fabuleux puisqu'ils ont enchaîné montée sur montée de la Régional 2 à la National 2. On est en difficulté aujourd'hui, vous le savez. La difficulté, en fait, c'est bizarre parce que chez moi, c'est ce qui me motive. La plus belle histoire pour moi, c'est de remonter. Quand on est en vraie difficulté comme on est aujourd'hui, on reconnaît les vrais gens qui sont autour de nous, les gens qui ne nous lâchent pas, les gens qui se battent jusqu'au bout, les gens qui n'abandonnent pas. Moi, je ne l'abandonnerai pas parce que là, ce que je compte construire pour les années qui suivent, c'est le tournant Evian Grand Genève 2.0, peut-être 3.0 parce que 2.0, ça date un petit peu maintenant. Le cycle, il va démarrer dès maintenant. De moi ou de ceux qui y travaillent, ils ne sont pas où il y a tellement toujours positifs. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Ils sont enfermés dans leur centre là-bas. Qu'est-ce qu'ils font pour la ville, qu'est-ce qu'ils font pour les locaux. On est un des plus gros employeurs du Chavier. On a aujourd'hui 104 salariés. On a 23 nationalités qui viennent de tous les continents. Des gens qui viennent, des familles qui viennent consommer, voir leurs enfants, prennent des nuits d'hôtel, aller au restaurant. Et tout ça, qui en bénéficie ? Nous, bien sûr. Mais surtout la collectivité, surtout la région. On fait des choses, on vous le rend, on le rend à tout le monde. Notre rôle, il est réel. Et notre impact, il est réel. Il a dit, il a dit, il met tout sur le numéro 7. Pourquoi ? Parce que son billet, il y a un 7. Il a dit, c'est un signe. Donc je vais aller avec mes partenaires, on va le faire. Je me fais arracher. Coco, c'est le genre de gars, arranger pour devenir un jeu comme ça. Oui, oui, mais j'ai fait un amour là. Regarde bien, le plan c'est, je mets tout sur le 7. Parce que Aldo, il a dit, il y a un 7 sur le billet. Si je gagne, je retourne la salle. Je mets 500 sur le 7. Plus jamais je l'écoute, lui d'abord. Baudi, ça dit quoi là ? J'en ai tellement beaucoup, ça me fait mal aux bras. Ça me fait mal aux bras, j'en ai tellement beaucoup. Et voici, ma côté, c'est compliqué. Pardon. Je suis plein, moi. Je suis plus plein que lui. Il est ruiné, il est ruiné. Max, regarde, je vais gagner encore. Regarde, j'ai gagné. Il m'a demandé bataille, je lui ai dit non, je ne cherche pas la bataille, je veux la paix. Que d'être, c'est égalité. On va se batailler alors. Prenez votre carte. Je suis beau, je me suis fait fumer. Tu fais ça sur le rouge ? Tu es sur le rouge, oui. Sur le rouge, il n'a pas sous sa classe. Scandaleux. Il a fait le pauvre devant moi. Tiens, tu peux me donner des billets ? Bon cœur, j'allais lui donner parce que je vais billets de 1000. Et il sort des billets de sa poche. Comme ça. Ah, mais tiens, des billets de 100. Je n'ai pas fait une grande soirée. Tu veux qu'on compte ensemble ? Je te donne 500. Je suis très fier, alors regarde. Tu peux voir un billet, c'est-à-dire ? Tu n'en fais rien ? Je n'ai plus. Fais un témoignage de vie qui me touche. En fait. Ok, c'est pour ça. Ouais, ça va, ça. En fait. Ah, ça te reste. En fait. Abuse pas. Abuse pas. On va compter combien j'ai. On est à 100. 100 plus 100, 200. Ah, 400. 700. C'est vrai ? 1 200. 1 800, on a donc 3 800 euros, alors qu'on est parti avec 2000. C'est donc une soirée réussie. Allez, on appelle les enchères. On commence par ce Mathieu Zalem. Qui est intéressé pour 400. 400, un peu, si on ne fait pas. 400 plus enchères. C'est mis ! Si, si, mais c'est bon. Adjugé les mains en plus. Le meilleur collecteur de l'applicationnel. Adjugé les mains. Adjugé les mains. C'est le meilleur collecteur de l'applicationnel. Adjugé les mains. C'est le meilleur collecteur de l'applicationnel. Le groupe de Samuel. 53 000 $, Becker King. 55 100 $. Vous pouvez vous déjouer ? Oui ! On va vous appeler, on va vous appeler à plus de chez vous, les joueurs, les joueuses et les partenaires. À l'année prochaine ! Les quatre derniers matchs, c'est la même chose, à savoir bloc médian, avec cet attaquant qui travaille devant cette ligne de 4. À la récupération, ça cherche très vite vers l'avant. Chamalière, c'est l'un des clubs qui a un des plus petits budgets de la poule, des recrues arrivant principalement de divisions inférieures. Mais malgré ça, c'est une équipe qui est toujours au rendez-vous dans les grands moments. C'est une équipe qui est juste devant nous au classement. Une équipe qui est habituée à jouer le match 1, qui prend beaucoup de points à domicile, qui ne voyage généralement pas forcément très bien. C'est une équipe compacte, agressive, qui aime subir et procéder en contre. Ensuite, les caractéristiques de cette équipe, dont l'attaquant, l'avant-centre, que vous voyez, c'est leur meilleur buteur, leur meilleur joueur. On voit quand les deux centres centraux sont très larges, pour l'avant-centre, c'est très difficile. C'est une équipe très défensive, ils mettent le but souvent, très difficile à manœuvrer, agressif dans les duels, on va dire. Promu en 2020, ça fait maintenant trois saisons qu'ils parviennent à se maintenir dans une poule où des mastodontes comme Cannes, Toulon, Yer, dominent le championnat. Cette saison, Chamalière a encore réussi de nombreux exploits en enchaînant par exemple deux victoires face à Yer et Cannes. Ils nous avaient d'ailleurs battus dans les toutes dernières secondes du match aller. Leur seule occasion de la première mi-temps, ils marquent, après on arrive à revenir au score et on se fait punir sur une de leurs seules occasions de la deuxième mi-temps. Ils nous ont mis des contre-attaques, donc ils ont exploité en fait nos pertes de balles. On sait que c'est une équipe qui sera dangereuse et il faudrait être vigilant du début à la fin. Donc, il y a ce central-là qui aime beaucoup couvrir, donc il vient beaucoup, beaucoup, beaucoup et il y a un espace dans son dos ensuite. Tout le monde travaille et là, sur les transitions, il y a vraiment des choses à faire. Il faut être fragil. Donc, dans l'axe aussi, entre les deux centraux, il y a des choses à faire. À la seule condition de faire comme un flopain, il ne faut pas 25 touches de haut jeu, c'est des déviations pour des joueurs lancés. Si on est bien étagé, en deux touches, on arrive vite à mettre le ballon devant et après, on va leur poser des problèmes. Projection rapide, là, pas de sécurité. Et quand il n'y a pas de sécurité, ils vont vivre. Et puis, je ne sais pas, ils sortent une ou deux fois par match, mais ils la mettent toujours. Comme s'ils savent qu'ils n'en ont aucune ou deux. Nous, on va essayer de bien gérer nos pertes de balles, d'être très attentifs à la réaction à la perte et de, par contre, de développer du jeu. Parce que face à un bloc bas, défensif bien compact, il faut développer du jeu, mettre du rythme et passer par les côtés. Faire courir à l'attaquant, amener dans les couloirs avec nos centraux pour créer des supériorités numériques, être toujours en équilibre, ça, ça va être le plus important. On va leur poser des problèmes, mais les transitions, elles sont très, très importantes. Là, on rentre dans le sprint de finale, clairement. Donc, on s'est fixé des objectifs de points. Il nous reste six matchs, il va falloir enchaîner les points pour se maintenir. On va donc affronter un groupe soudé, habitué à la course au maintien et qui donnera tout pour sa survie. Les jaunes, les quatre défenseurs, derrière la ligne rose, bleu, on part avec le ballon. Quoi qu'on a passé la médiane, uniquement à partir de ce moment, vous pouvez passer la ligne. Bien évidemment, il va falloir qu'on crée des supériorités numériques dans les couloirs. Première étape pour ça, c'est les centraux. Les centraux, si vous êtes trop proches l'un de l'autre, quand on va arriver là-bas, ils seront en un contre un. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est que nos deux centraux, ils soient très larges, tout de suite. Si on est très large comme ça, moi et Olive, déjà Pascal, ça lui fait une grande distance à courir. Qu'est-ce qui va se passer ici ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Vas-y, fais-le. Mandiaï, tu ferais quel choix ? Tu fermes là, ok. Là, je peux jouer là. Mandiaï, sors sur moi, ferme l'intérieur, ok. Je décale le couloir. Joue, Maudit. Bien joué, Nat. Bien joué, Nat. Redonne à Scara. Coco, il sort, ça veut dire que c'est lui, c'est lui l'homme libre. Bien joué, Inès, de se projeter dès qu'il est trouvé. Pareil, Matisse, Jordan, il est trouvé, tu dois te projeter. Excellent. Avance, fixe, fixe, avance. Termine. Bien joué, Scara. Devant le but. Ok, on va se donner un autre frère maintenant. On a décalé jusqu'à Anto. Moi, je suis Ilyes. Je viens me proposer à l'intérieur. Là, je suis touché. Cyril, tu restes. Par contre, Jordan, vu qu'Abdou, il va venir fixer là. Je veux que tu t'engages et Matisse, tu t'engages. Maintenant, Cyril est trouvé dans l'espace. Moi, je suis large. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe, Jordan ? Équilibre. Wail, tu viens en dessous et là, on joue. Et Matisse, tu rentres. Ok, on doit toujours avoir cet équilibre. Wassim, Wassim, ils sont tous là. Fais-le courir pendant une heure. C'est typiquement ce qu'ils aiment. Ils perdent là, ils récupèrent, on prend des comptes. Ça, ça ne doit jamais arriver. Patience, patient. Il n'y a pas de déséquilibre, Olive. On est égalité numérique. Patientez. Normalement, il y a un joueur libre. Non, bien joué. Ce qui nous a tués au match allé, c'est d'avoir une possession sans rythme. Ensuite, il faut écarter nos centraux tout en gardant prioritairement cette sécurité. Si on trouve le latéral, on peut aussi combiner, amener des centres. Mais on doit toujours avoir ces sécurités. Et le dernier point, le plus fondamental face à cette équipe, la réaction à la perte de tous. Je ne peux pas être frustré parce que le collègue, il a raté quelque chose, ou il a choisi un autre partenaire, ou il a voulu dribbler. Tout le monde doit réagir. Même celui qui pense ne pas être concerné par l'action. Parce que ce sera certainement lui le relais ou celui qui sera touché. Et là, c'est peut-être où il y a les meilleures situations à jouer. Si on ne réagit pas tous dans la seconde, on est mort. Là, team, on se retrouve jour de match avec le soleil. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Et surtout pour un match ô combien important pour le maintien. Match plus que décisif face à Chamalière. Monsieur Chalbi, j'ai une question. Personne a trouvé dans les commentaires. Quelqu'un s'est rapproché ? Non, a trouvé carrément. Je ne dis pas que tu lui as parlé de Maraud. Il y a un sujet, je ne suis pas au courant. Non, je veux savoir. On a prêté serment comme dans Game of Thrones. Mettez, d'après vous, dans les commentaires ce que c'est cette histoire. Faites vos enquêtes, faites vos soupçons. Lui qui trouve, je lui offre un restaurant. Tu soupçonnes quelqu'un d'équipe ? Non, parce que je sais que ça n'a pas flouté. Donc, il y a quelqu'un qui a un restaurant ? Oui, oui, oui. Oui, il y a quelqu'un qui a gagné un restaurant. Mais je pense que c'est la personne qui a trouvé. C'est la personne avec qui il y a eu l'histoire. C'est passé. Retour de blessure de Baptiste. Ça faisait combien de temps ? 6 semaines, un mois et demi. J'avais une lésion au PSOAS. Là, ça faisait un mois et demi. Donc, oui, c'était long. Mais là, je suis content de revenir. Donc, oui, hâte de retrouver le temps. Oui, franchement, hâte de retrouver le terrain, l'équipe. Prendre du plaisir à jouer au foot. Parce que là, ça commençait vraiment à être bon. Mais alors, hâte. Il est quand même revenu avant moi. C'est que ça a trouvé, il t'a envoyé ? C'était long. Il t'a envoyé ? T'es content ? Très content. Je pense qu'ils sont content de te voir aussi. Enfin, peut-être. Babam, il ne veut pas qu'on aille ensemble au stade. Tu vas de ton côté, je vais dire qu'on va ton jeu comme ça. Je suis fou, il est venu au stade, il ne veut pas venir. Je ne vais pas rouler, lui ? Non. C'est même pas une question. Il a peur ou quoi ? Je ne comprends pas. Val, 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 val. Ça fait plaisir du monde qui revient de blessure. En vrai, là, il n'y a presque plus d'absents. À un moment, on avait été très nombreux. Là, il ne reste plus que Yo. Il revient des croisés doucement, mais sûrement. Et moi. Sinon, il y a tout le groupe. Donc là, il y a de gros choix, puisque là, il y a quasiment 25 joueurs dispo. Est-ce qu'il y a une seule personne dans la salle qui n'a pas conscience de l'importance de ce match-là ? Si on veut mettre cet adversaire en danger, il faut mettre du rythme. Il faut aller vers l'avant dès qu'on le peut, surtout par rapport au terrain qui est le nôtre. Ensuite, il faut chercher à être efficace. Il faut toujours anticiper la perte. Et pour ça, aujourd'hui, je vous donne une seule consigne. Une seule consigne. Réaction à la perte. Cette réaction à la perte, elle nous amène à nous mettre automatiquement dans le match. Et cette réaction à la perte, elle doit être collective. Même le joueur le plus loin, il réagit à la perte. Même si c'est 3-4 mètres, il réagit. Ok ? Et on passe. Allez, bon match. On marche les changements de direction un peu plus forts, on marche les changements de direction un peu plus forts. Oui ! Oui ! Deux candidats au maintien. Deux candidats qui ont le même nombre de points. Donc ça va être un match très relevé, très important. Je sens les joueurs du TOGG très concernés. Donc je pense voir un très beau match aujourd'hui. Si tu perds contre Chamalière à domicile, ça te met un coup derrière la tête. Mais par contre, si tu gagnes, tu es boosté à bloc parce que tu vas à Toulouse. Je t'avoue que je ne suis pas arrivé serein au stade. Après, je pense que ça va se jouer dans les premières minutes. Et puis si on déroule dans les premières minutes et on fait notre jeu, il y a moyen que ça le fasse. On ne peut pas démarrer comme contre les poules. On ne peut pas démarrer comme la deuxième mixte a fait juste. On ne peut pas démarrer comme plein de fois on s'est mis dedans en début de match. Donc ça commence dès maintenant. Dès maintenant, on est prêt. On avance, on agresse, on est dans le duel, on est présent, on joue vite, on va vers l'avant et on remporte ce match. Ok les gars ? Allez, allez ! On va voir de la rencontre entre le tonon Evian Grand Genève et Chamalière. à la touche d'Olivier Le Sueur avec Cyril Martin-Pichon. La bonne combinaison à deux, le centre du pied gauche. Cyril Martin-Pichon s'est repoussé par la défense des Rouges. Le ballon toujours en possession d'Ilièche Shaïbi. Le centre pied gauche et l'ouverture du score de Mathis Clericia. Ça fait trois minutes maintenant que l'on a débuté. Et l'ouverture du score tononaise qui doit frapper un grand coup dès le début de cette rencontre. avec ce centre magnifique d'Ilièche Shaïbi pour la tête de Mathis Clericia. Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Bravo ! Il y a eu Mathis ! Allez, Wassim Amadi qui va recevoir le ballon, qui va pouvoir adresser un ballon en profondeur à destination d'Abdoulaye Diaby. Ce ballon va être repoussé par la défense rouge et l'arbitre qui ne siffle pas de faute sur cette action. Et le retour de Cyril Martin-Pichon. Et pour reversement du côté de Chamalière, on progresse bien. Et Tenon qui se replace vite sous le ballon pour être à la retombée de ce centre. Attention à la reprise maintenant de Kevin Bouvier. Et c'est un pénalty ! Pénalty, 11ème minute de jeu. Chamalière pourrait bien faire son retour dans cette rencontre. Il est à ce centre. Allez, Bouvier face à Modiba. C'est parti ! Mais l'arrêt ! L'arrêt de Modiba qui vient maintenir le TUGG 1 but à 0. On revoit ce pénalty et Kevin Bouvier qui a privilégié la puissance sur cette frappe. C'est important, n'hésite pas à sortir sur la sentinelle. Il développe une nouvelle attaque du côté de Chamalière sur le côté gauche. Bien repris par Wailes Afiani. Cyril Martin-Pichon qui va lancer en profondeur Ilyes Shaibi. Allez, ça peut passer. Ilyes Shaibi, oui ! Il est en premier sur le ballon. Allez, 20ème minute de jeu. Bouvier qui va mettre son ballon au centre. La sortie de Modiba. Là, c'est une charge qui est adressée sur Modiba. Il n'y a pas de serpent là. Il rentre dans le garde. Il ne faut aucune chance de prendre le ballon. Allez, Anthony Scaramottino avec Cyril Martin-Pichon. Il peut se retourner le numéro 26 et trouver, tenter du moins, cette passe pour Abdoulaye Diaby qui échoue sur ce coup-là. Mais Ilyes Shaibi peut récupérer ce ballon. Allez, Cyril Martin-Pichon qui a le temps de fixer pour retrouver Ilyes Shaibi. Cyril Martin-Pichon avec Mathis Clérissiard en déviation. C'est bien fait sur le côté droit avec Wassim Amadi qui va retrouver le numéro 21 où il est bousculé. Malheureusement, l'arbitre de cette rencontre ne siffle pas faute. Sur le côté gauche, la bonne présence de Wassim Amadi qui peut se relever. Il y a avantage. Et on va pouvoir trouver Cyril Martin-Pichon dans l'entrejeu qui est accroché une première fois. Cyril Martin-Pichon, ce sera bien une faute pour Tonon cette fois-ci. C'est la 36e minute de jeu maintenant. Coupfran à venir pour Anthony Scaramottino. Alors il place son ballon et il est repris à l'ordre par monsieur l'arbitre. Mais c'est lui qui parle là. C'est lui qui vient nous parler. Anthony Scaramottino pour la tête de Mathis Clérissiard qu'on trouve beaucoup dans ce début de rencontre. Buteur à la 3e minute de jeu. Nathanel Dieng qui s'interpose. Très bien Nathanel Dieng. Le jeu continue. On va revenir à la faute sur Nathanel Dieng. Il y avait aussi une faute sur Jordan Radoyevich. Mais on décide de revenir à cette faute-là. Et c'est un carton jaune pour Antoine Goudert, le capitaine de cette formation. La 42e minute de jeu. La tête d'Anthony Scaramottino face à Céry qui remporte son duel à la régulière. Mais il reste cependant au sol. Le numéro 6 qui va devoir avoir besoin de soin. Et il y a Nathanel Dieng. La belle diagonale. Pour trouver Mathis Clérissiard qui va garder ce ballon. Qui va trouver en soutien. Jordan Radoyevich. Et Ouaïle Saptiani. Attention la bonne récupération de Bouvier qui va pouvoir lancer en profondeur. Céry. Oh la mauvaise sortie de Modima. Et c'est Céry qui vient inscrire son cinquième but de la saison pour Chamalière. 43e minute de jeu légalisation pour les Rouges. Denis Scaramottino. Avec Cyril Martin-Pichon. Il a oublié le sueur. Qui va trouver Abdoulaye Diaby. On arrive un peu à le trouver. Le numéro 19. Et c'est Mathis Clérissiard. Lui qu'on trouve beaucoup. Qui va déborder sur le côté droit. Clérissiard. Le passement de jamb il est passé. C'est bien fait. Le centre. Oh ça a fuié. Toute la cage du gardien de Chamalière. Toulouse Scaramotti nous rend une touche pour remettre la pression. Il y a Mathis Clérissiard une nouvelle fois. Il y a les derniers instants. Il y a du temps additionnel de cette première période. faute d'Abdoulaye Diaby. Et c'est bien la mi-temps entre l'autonomé Vian Rangénave et Chamalière. Une mi-temps animée. Allez. Premier point. Comment on a attaqué le match ? Réaction à la perte de tous. Personnalité. On s'est montré malgré le terrain. On a joué. On a mis du rite. Des dédoublements dans les couloirs. On a mis tout ce qu'il fallait. Ok. On mène un zéro. On s'arrête de jouer. Mais si ça marche, pourquoi on change ? Jouez ! Pas 10 000 consignes. Conservez cette réaction à la perte. On l'a fait. Et puis au fur et à mesure de la mi-temps, ça s'est étiolé. On ne le faisait plus. Et alors que c'est des moments qui sont trop importants. Si on se replace, on aura les contres. On pourra faire mal sur les contres. Je vous l'ai dit. Le but qu'on prend, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. N'ayez pas peur de jouer. On s'arrête à un zéro. Mais vous devriez avoir l'ambition de leur mettre 2 zéros. Et de leur prendre le gol à verrage particulier. Et nous, à un zéro, on arrête de jouer. Vous voyez, trop petit. Vous êtes plus fort que ça. Bien plus fort que ça. Vous voyez, trop petit. Arrêtez d'avoir peur. Jouez. On ressort rapidement. On s'échauffe. Et on fait un début de mi-temps bien meilleur que celui qui a très juste. OK ? On est prêts. Allez. C'est parti. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Antonis Caramodino, de loin, qui s'essaye. Poche, la chèreur dévie. Ce ballon. Et Cyril Martin Pichon qui va bénéficier de ce ballon. Le nouveau tacle de Cyril Martin Pichon. Attention. C'est un carton jaune pour Cyril Martin Pichon. Et donc, c'est synonyme de carton rouge pour le numéro 26 de Lonek. Il va laisser ses coéquipiers à 10. Cyril Martin Pichon qui est cop d'un carton rouge. Lui qui avait fait son retour sur les pelouses. Allez, Bouvier, qu'on voit beaucoup dans cette rencontre. Le bon contre, justement, de Nathanel Dieng. Mathis Clérissier. Allez, il va s'imposer avec sa vitesse. Mathis Clérissier, il est passé. Il est très dynamique sur son côté droit. Mathis Clérissier dans cette rencontre. Et la bonne intervention de Paul Chachereur. Mais il était allé très vite. Et sur son contre, Mathis Clérissier. Avec Kevin Bouvier, c'est parti. Au deuxième poteau. Oh, la tête de Belal. Et la deuxième sortie de Modiba qui est gagnante. La première un peu moins. La deuxième, il s'interpose. Le gardien Tononay, mais on a eu chaud. L'attaque pour Chamayeur sur le côté droit. La bonne intervention de Wassima Madi. La frappe de Belal en une touche. Attention, Modiba en deux temps. Allez, Bouvier. C'est parti au premier poteau. Anthony Scaramodino qui dévie ce ballon. Mathis Clérissier avec Jordan Radojevic. Oui, c'est un contre qui peut maintenant avoir lieu avec Abdoulaye Diaby. Toute sa vitesse. Et Mathis Clérissier aussi qui vont se projeter à grandes enjambées. Dans le but de Chamayeur. Abdoulaye Diaby qui semblait accroché. Ils vont venir obtenir un hack en air du côté bleu. Allez, Yash Saïbi. C'est parti. La bonne sortie. Seri. Attention, car là c'est une nouvelle contre-attaque. Pour Chamayeur. Et Wassima Madi qui revient. Très bonne intervention de Wassima Madi. Suite à ce corner. Et la sortie de Wassima Madi. L'entrée de Tjeko Okaïta. Changement poste pour poste. Pour la formation de Brian Bergugno. Et donc on semble avoir changé de système. Avec une défense à trois maintenant. Et des pistons qui sont en Tjeko Okaïta. Et Mathis Clérissier. On va lancer dans la profondeur. Abdoulaye Diaby. Et il prend ce ballon en dehors de la surface. Le gardien des jaunes. Et là, ça va être encore une fois discutable. Et la sortie de Mathis Clérissier à l'entrée de Baptiste Mako. Sortie donc du buteur. Pour le TGG. Mathis Clérissier. Et la sortie de Wilde Safizani. L'entrée d'ici à Cap-Bamba. Deux changements. Très offensifs. Pour faire la différence. Ballon dévié par la tête de Jordan Radojevic. Le pressing maintenant de Baptiste Mako et d'Ilech Chabi. Qui va être très précieux ce pressing. Car le TGG va pouvoir bénéficier de ce ballon. Baptiste Mako qui reste au sol. Duda ce contact. Et le TGG de Jordan Radojevic. Juste après. Attention Jordan Radojevic. Car c'était un TGG grossier. Oui c'est bien un carton rouge. A la 61ème minute de jeu. C'est maintenant Jordan Radojevic qui est expulsé. Mais il semblait bien y avoir faute sur Baptiste Mako dans un premier temps. Et dans un geste de frustration. Jordan Radojevic ne maîtrise pas son TGG. Quel changement va-t-il être fait dans le staff de Brian Bergugnou ? Quelle adaptation on va pouvoir voir justement ? Et c'est la sortie d'Ilech Chabi. L'entrée de Syriac Louvion. On va trouver la tête d'Issia Kabamba. Entrée pour faire la différence le numéro 15. Tjekoro Keïta. Il est passé sur son côté gauche. Tjekoro Keïta. On connaît sa vivacité. Le centre. Au deuxième poteau. A vu la Gaby. Quel arrêt. Quel arrêt. Et bonne possession du côté de Chamalière. On le rappelle. Chamalière est à 11. Le TGG est à 9. Allez Kevin Bouvier. C'est parti. La tête de Syriac Louvion. Et le pressing. Et tout de suite. Nissia Kabamba. Avec sa vitesse. Avec toute sa fraîcheur. Il va pouvoir initier le contre. Tononnet. Allez c'est un 3 contre 3 maintenant. Nissia Kabamba qui fixe. Qui va décaler Baptiste Mako. La prise de balle qui reste un peu dans les pieds. Et il y aura quand même une faute sur Baptiste Mako. De la part de Mathieu Trécy. Ça sera un carton jaune. Allez ça sera ici à Kabamba. Dans le mur. Dans un premier temps. Ça va revenir sur Tjekoro Keïta. Syriac Louvion. Le ballon du pied gauche. La tête de Paul Sacherer. La sortie de Kioti. Et finalement. C'est Abdoulaye Diaby qui vient s'essayer du pied droit. La cage était ouverte. Allez être costaud dans ses dernières minutes du côté du TUJG. Mais c'est ce que fait très bien Anthony Scaramodino. Qui va pouvoir trouver Abdoulaye Diaby. Allez Diaby qui est pour les rares fois dans cette rencontre face au jeu. Abdoulaye Diaby qui est pris par deux joueurs. Allez Bouvier. Un ballon toujours en possession des Rouges. Allez c'est parti. Le centre aux abords de la surface maintenant. Le centre dans la surface. La reprise. C'était Syri qui s'était essayé. Allez Trécy. Trécy qui va mettre ce ballon au point de pénalty. La tête. Oh Maudiba qui a failli être surpris. Faillette lobée sur ce coup là. Dégagement de Maudiba. Trouver une tête bleue. Ici à Kamamba. Qui est à la retombée de ce ballon. Baptiste Macon. Baptiste Macon qui a effectué son grand retour. Et qui est tout le temps aussi percutant. Abdoulaye Diaby va obtenir une faute. Baptiste Macon. Mais qu'elles sont précieuses. Ces fautes obtenues aux abords de la surface. C'est un carton jaune pour Paul Schacherrer. A la 90ème minute de jeu. Et ça pourrait bien être là la différence pour le TOGG. Allez Anthony Scaramodino. C'est parti. Quel arrêt. Quel arrêt de Chioti. Dans une probable dernière opportunité. Le TOGG a failli faire la différence sur Koufran. Débordement sur le côté droit. Le centre. Et Syriac Louvion qui dévisse ce ballon. Attention. Attention car il est une nouvelle fois dans la surface. Bravo Baptiste. Joue Baptiste. Allez Baptiste Macon. Il est sur son changement de rythme. Il est passif. Obté d'un corner. Baptiste Macon. Tiré au premier poteau. Trécy. C'est terminé. Le TOGG et Chamalières. Pour match nul. Ici à Avongi. Dans un match très disputé. Le TOGG aura reçu deux cartons rouges. Le TOGG aura ouvert le score. Par l'intermédiaire de Mathis Glerichia. A la 3ème minute de jeu. Et Joseph Seri aura égalisé. Le meilleur buteur de cette équipe de Chamalières. Avant la mi-temps. On a une bonne dynamique. On arrive à bien commencer les matchs. On va aller chercher. On est agressif. On est rodé dans ce qu'on fait. On prend, on donne, on met du rythme. Je pense qu'on a bien respecté ce que le coach nous avait dit. Savoir la réaction à la perte. On arrive à marquer tôt aussi. Je peux nous raconter le but. Il laisse, il se bagarre dans la surface. Il me balance un très bon centre du pied gauche. Je mets la peau sur la tête. Je n'ai plus qu'à la pousser. On tient le match. On est bien dans les duels. Avec le ballon, on est bien. Il y a ce pénalty un peu litigieux. Heureusement, il y a El Capova. Le lion, toujours là. Quand je vois que Maudil la sort, je me dis que là, ça y est, il ne peut rien nous arriver. Ensuite, ce but un peu malheureux sur une erreur collective. Rado, je crois qu'il loupe sa passe sur Wail. L'adversaire, il la touche. Il arrive à la pousser dans le sens du but pour leur attaquant qui part tout seul face à Moji. Moji, un peu dans l'hésitation d'y aller, ne pas y aller. L'attaquant, il réussit à avoir le ballon avant Moji. Il n'a plus qu'à pousser. On rentre à la mi-temps, il y a un partout. Et au retour des vestiaires, cinq minutes après, je prends mon deuxième carton jaune. Litigieux aussi. Du coup, on se retrouve à 10. L'arbitrage, si tout le monde regarde le match, tout le monde dirait la même chose. Je pense qu'il est un peu passé à côté de son match. On ne peut rien y faire. C'est des faits de jeu, c'est le foot. Nous, il ne faut plus qu'on se concentre sur le terrain, prendre des points, mettre des buts. Parce que derrière, ils font le taf. Nous, devant, il faut qu'on arrive à faire le taf aussi. On remercie les arbitres d'être là, parce que c'est important. Ils sont tous les week-ends sur les terrains. Ils se font insulter, tout ça. Donc, c'est un métier difficile. Mais on ne peut pas accepter des décisions comme ça dans la course au maintien. On prend un rouge, je pense, par frustration de Radeau. Mais l'arbitre, il l'avait déjà dans le collimateur, je pense. De base, il y a faute sur Baptiste, sur l'action. Et Radeau, on peut, on va dire un super-héros, mais en vengeance, il le tacle. Je pense qu'il n'y a rouge. Même à neuf, on a eu des occasions. On s'est créé de beaucoup de situations. On aurait pu marquer peut-être un ou deux buts. Il va falloir résister pendant 20 minutes. Ils l'ont très bien fait. Sur le terrain, ils se sont battus. Pour les joueurs qui ont fait le boulot avant, pour les joueurs qui ont pris rouge pour l'équipe, pour le staff, pour un peu tout le monde qui a travaillé ces semaines-là. C'est un bon point de prix. Après, c'est frustrant. On a des occasions. Et même à neuf contre onze, on aurait pu gagner. Ouais, on est encore dans la zone rouge. Il va falloir vraiment gratter beaucoup de points. On n'a plus le droit à l'erreur. Ce qui est bien pour nous, c'est qu'on affronte Toulouse et Bourgouin, qui sont parés dans la course au maintien avec nous les deux prochains matchs. Ça va être des matchs très capitaux pour nous. Il va falloir essayer de prendre six points sur les deux matchs. J'espère qu'on va faire le taf. De toute façon, on n'a plus le choix. C'est parti, direction Toulouse. Aujourd'hui, on est dos au mur. On rentre dans la dernière ligne droite. Ils veulent tous nous voir descendre parce qu'on a un groupe du D. On ne lâchera pas jusqu'à la dernière minute. On doit avoir conscience que c'est un match très important. Trois heures avant, tout ce qui arrive, on le voit arriver. On a fait 10 mots au rouge ! On peut être fort ! On a fait 10 mots au rouge ! On a fait 10 mots au rouge ! Je vous invite à prier cuộcs. Je vous invite à prier si vous près're sa�. C'est parti, sucим.